... Alors aujourd'hui nous sommes le 28 mai 2022. Je continue ma lecture de ce livre, Les Religions, écrit par Hervé Rousseau dans les années 60, 68 je crois, au PUF, que sais-je. Et je prends prétexte de ces lectures pour confirmer ou préciser la théorie que je développe sur la mécanique universelle.net et selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors cette ultime perfection c'est l'extase en réalité. C'est la fusion avec le principe créateur. Alors il y a aussi une perfection technique pour pouvoir poser cet être humain futur dans ce cocon, dans ce calice on pourrait dire, ou sur cette planète merveilleuse qu'est la Terre en réalité et qui permet d'atteindre une joie intense si on nous en laisse et si on nous en permet la concrétisation. En fait c'est un paradis terrestre cette Terre à l'origine et disons dans sa conception. Et au moins depuis que l'homme s'est exempté des dangers de la nature ou commence à s'exempter des dangers de la nature. On sait, on voit maintenant, on est capable de vraiment gérer une grande partie de nos dangers, de nos prédateurs. Nous sommes, voilà, peut-être que les hommes préhistoriques ou au Moyen-Âge, les hommes avaient encore des prédateurs qui étaient difficiles à résoudre. Et peut-être qu'il y a encore d'ailleurs, certainement, dans certaines régions du globe, parce qu'on a tendance à, j'ai tendance à voir le monde à partir de ce petit bout de la planète qu'est l'Occident. Et donc effectivement, c'est pas quelque chose qui peut être généralisé, qui peut être universalisé. Mais l'humanité parviendra à s'exempter de tous ces, selon la mécanique universelle, selon ma théorie, parviendra à s'exempter de toutes ces contraintes techniques, sociales, psychologiques, et de toutes ces, de tous ces dangers, et de tous ces inconnus, de tous ces questionnements métaphysiques. Voilà. Nous travaillons sur trois plans. C'est ce que j'écris sur la mécanique. Nous travaillons sur la maîtrise progressive du comportement humain, pour que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, et un danger pour lui-même. Nous travaillons sur la maîtrise du questionnement. On essaye de comprendre d'où nous venons, comment s'est créé cet univers, quel est notre destinée aussi, qui sommes-nous, où allons-nous, d'où venons-nous. Voilà. Et on travaille d'arrache-pied sur ces questions-là. Et on finira par résoudre le problème, bien entendu. Parce que l'homme ne lâchera pas l'affaire. On n'est pas capable, on n'est pas apte à abandonner en cours de route, et à dire, bon, il reste quelques questions métaphysiques, on arrête de chercher, voilà. Non, l'homme cherchera jusqu'à ce qu'il trouve, la clé de cet énigme. Et pourquoi il est sur Terre, quel est son sens, quel est son rôle, est-ce qu'il y a du divin ou non, est-ce que ce monde a été, est-ce que l'univers a été créé par une puissance, comme en parlent les religions, ou les spiritualités, par quelque chose qui est au-delà, et qui est un principe créateur, voilà. Et une maîtrise de l'environnement. Donc, normalement, c'est avant. Maîtrise du comportement, de l'environnement, donc de notre environnement, c'est-à-dire, pas une maîtrise comme on est en train de la faire, ou comme pouvait le penser Descartes à son époque, se rendre maître et comme possesseur de la nature. Non, c'est une maîtrise écologique, 100% écologique de notre environnement. Et on parviendra à ça. Alors, il faudra peut-être encore quelques siècles, peut-être 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 siècles. Mais dans 500 ans, dans 600 ans, dans 300 ans, peu importe, l'homme aura atteint la maîtrise parfaite de son environnement. Il aura géré son... Donc, dans la maîtrise de l'environnement, il y a le fait de finaliser l'humanité. Là, nous construisons l'humanité. Nous sommes des hommes constructeurs, nous construisons l'humanité. Mais l'humanité, à un certain moment, sera entièrement finalisée. Et nous allons dans cette direction-là. Voilà. Alors, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle, si vous voulez. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Si, voilà, peut-être, il est possible que je fasse à travers YouTube des directs. Donc, voilà, si ça intéresse un petit peu les gens, je ferai ça. Alors, le problème, c'est que de temps en temps, je manque d'oxygène dans mon corps et donc dans mon esprit. Et c'est... J'ai du mal à trouver les mots, à parler correctement. Et donc, voilà, je suis dans un état un petit peu de fatigue à ces moments-là. Mais si j'arrive à dépasser ce petit problème, eh bien, c'est ce vers quoi j'aimerais me diriger. Voilà. Pour pouvoir intervenir en direct et répondre à des questions. Voilà. Ou peut-être organiser ici, où je suis, des séminaires. Donc, c'est des séminaires, enfin, des rencontres autour de la mécanique universelle et de cette théorie. Bon, ça serait... C'est un projet un petit peu futur, mais voilà. Toutes les idées, les énergies sont les bienvenues. Voilà. Alors, là, on a vu dans la première partie qui était consacrée aux limites paradisiaques et eschatologiques, la vision de cette finalité et de la finalité de l'homme vues à travers les monothéismes. Donc, les trois monothéismes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et là, on va entamer le chapitre 2, le salut comme délibérance du temps cyclique. Alors, ça sera plutôt sur les philosophies et les spiritualités de l'Asie, je pense. Alors, moi, je lis et je découvre en même temps et voilà, je commente, enfin, je digresse plutôt où je délire, comme on voudra le dire. Bon, bref. Et voilà, parce qu'en fait, selon la théorie de la mécanique universelle, selon ma théorie, ces deux hémisphères, l'Asie et l'Europe et l'Occident, on ne va pas dire, pas l'Europe d'ailleurs, parce que c'est, alors je ne sais pas, Orient, Orient-Occident, je ne sais pas comment on peut voir, puisque le berceau des monothéismes, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, enfin, voilà, l'Égypte, cette période-là, Israël, etc. Donc, les monothéismes d'un côté et les pensées asiatiques de l'autre. Et selon la mécanique universelle, ces deux formes de pensée se retrouvent en des points communs et sont, disent la même chose d'une façon différente, parlent de la même chose, mais avec des visions posées à différents endroits du spectre spirituel. et elles sont destinées à fusionner dans le temps, fusionner par le haut. Voilà. Comme tout ce qui est en train de se faire, d'ailleurs, toutes les sociétés, voilà, ça devient des multinationales jusqu'au moment où il n'y aura plus besoin de cette compétition. Les choses se feront pour l'humain et non pas... La compétition, elle sert uniquement à peaufiner les choses, à améliorer les choses. C'est juste... C'est la ruse de la raison, c'est la carotte qui est devant l'évolution humaine. Ça n'a pas de sens, en réalité. Et ça ne sera pas la finalité. Ça n'a pas de sens définitif. Je vais dire, l'humanité, elle dépassera cette période de compétition, et surtout, cette compétition féroce que nous propose le néolibéralisme, qui n'est même plus respectueux des règles, des belles règles de la compétition. C'est plus un système prédateur, prédaté. Et donc, voilà, c'est comme les deux hémisphères du cerveau, il faut ces deux forces, c'est comme le bien, le mal, voilà, peu importe ce qu'on dit, voilà, ces deux forces-là construisent, en réalité, ce qu'on pourrait appeler le bien, construisent l'extase, construisent la perfection, mais il faut ces deux forces, il faut le plus et le moins pour mettre de l'énergie, et très certainement, il faut des noyaux et des atomes pour, voilà, il faut du plus du moins, c'est le principe basique, et très certainement, la physique se résume à une seule loi, qui, c'est ce qu'on est en train de chercher, de rassembler l'ensemble des lois derrière une loi originelle encore plus importante, et voilà, par exemple, ça fait partie de ce que nous découvrirons nos descendants, les chercheurs descendants, les physiciens descendants qui viendront après nous, découvriront certainement la loi fondamentale de la création de l'univers, la loi qui tient tout cela en équilibre dans cette harmonie, même si on ne voit pas comme une harmonie, parce qu'il y a la violence, il y a la dureté, il y a tout ce que l'être humain sensible ressent, mais c'est quelque chose d'assez, d'extraordinaire, quoi, on ne peut pas le reconnaître. Donc, je commence ma lecture. Le salut comme délivrance du temps cyclique. Les hindous de la période védique et de la période brahmanique étaient peu soucieux du sort de l'individu après la mort. Ils vivaient une existence amoindrie dans le royaume des morts où régnait Yama, le premier homme. Le centre de la religion était le sacrifice qui soutient la vie cyclique des dieux. Les hindous spéculaires abondamment sur les cycles et les âges cosmiques et accordèrent une importance croissante à la notion de loi cosmique inéluctable et à la recherche du fondement de l'univers. Et c'est ça qui est intéressant parce que cette loi cosmique inéluctable, cette forme de... les choses sont comme elles doivent être au final, on ne peut pas on est obligé de les accepter telles qu'elles sont et même la forme cyclique est très similaire de la forme linéaire que proposent les religions monothéistes sauf que le linéaire c'est le même cycle mais qui n'a qu'une seule qu'un seul cycle quoi en définitive c'est un cercle qui est ouvert et qui est posé à plat on part d'un moment où l'humanité est dans les âges un moment dégradé qui s'améliore qui s'améliore encore et qui atteint sa perfection voilà et dans le système cyclique ça revient à la à la perversion à la perversion du système le système se corrompt et puis il repart etc et ça donc voilà mais c'est le même principe il y a toujours ce principe là et donc en fait on a cherché à l'homme cherche à à se distinguer et c'est ça qui est malheureusement mais c'est humain et on a besoin de cet esprit de compétition d'agressivité violence même antagonisme etc on a besoin de ces mécanismes là pour évoluer mais et c'est pour ça qu'on trouve cette ambiguïté dans dans les religions monothéistes alors que elles sont toutes basées sur le même principe sur le même système et sur la même des mêmes valeurs après le reste c'est juste des des améliorations ou des voilà des apports dus à la jeunesse de la mère c'est le judaïsme la fille elle vient plus tard elle amène ses spécificités la fille est née la fille cadette elle vient un peu plus tard et elle amène quelque chose de nouveau dans dans mais toujours sur la même base et c'est curieusement la même chose en Asie il y a une mère qui est l'hindouisme il y a une fille qui est le bouddhisme et il y a une fille cadette une fille voilà une fille aînée et une fille cadette qui serait le zen voilà la déclinaison et ces déclinaisons on retrouve exactement le même mécanisme et c'est vrai c'est intéressant quoi voir que les voilà ce type de choses bon je continue l'unité de mesure du cycle le plus petit est le yuga l'âge un cycle complet maa yuga de 12 000 ans se compose de 4 âges de durée décroissante où l'existence se dégrade et où le vice et le malheur croissent depuis l'âge d'or jusqu'au kali yuga âge mauvais le cycle se termine par une dissolution partielle je continue à la fin du millième cycle s'effectue une dissolution totale de l'œuf cosmique et rien ne subsiste plus que l'océan primordial sur lequel dort le grand dieu bichon voilà alors ces cycles 4 âges de durée décroissante et pourquoi pas au fond voilà alors c'est vrai que rien dans notre dans la recherche dans l'anthropologie et les sciences qui font des recherches dans notre passé ne démontrent qu'il y a eu des sociétés déjà qui ont atteint le cycle le cycle de perfection et qui etc etc voilà on aimerait bien que ce soit le cas mais pourquoi pas peut-être peut-être que c'est des changements de dimension dans une autre dimension voilà comme avec l'idée des cordes telle vibration donne ce monde et telle autre vibration donc peut-être que ce système cyclique existe effectivement et qu'il est à une autre dimension en tout cas qu'il soit cyclique ou linéaire c'est le même principe donc l'océan primordial sur lequel dort le grand dieu Bishnu et il faut bien garder à l'esprit que comme dans les religions monothéistes les livres sacrés des religions monothéistes c'est des métaphores qu'il faut lire on ne peut pas prendre au pied de la lettre un oeuf cosmique voilà on est obligé de traduire ces choses ce qui est important c'est pas le langage réel mais c'est la métaphore et c'est l'imaginaire l'imagination puissante l'intuition puissante des hommes qui ont pensé cette chose là et qui avaient à leur disposition des oeufs pour pouvoir expliquer le monde aujourd'hui les métaphores ont évolué peuvent évoluer on pourrait partir sur d'autres métaphores mais on sera toujours ce sera toujours des métaphores de notre période dans 500 ans ou dans 1000 ans nos métaphores et notre vision du monde sera peut-être battue largement battue en brèche et nous semblera aussi éloigné que nous pensons voilà le principe l'océan primordial sur lequel dort le grand dieu Vishnu voilà comment on peut imaginer un dieu qui dort sur un océan primordial donc voilà peut-être que les dieux dans dans 200 ou dans 300 ans ce sera une puissance atomique et donc on pourra on verra ce dieu qui repose sur l'océan qui primordial qui est l'univers quoi le principe de la création de l'univers voilà donc en somme vous avez compris ce que je veux dire un mythe célèbre du brahma vaivaranta pour ana raconte comment Vishnu pour faire comprendre au roi des dieux indra combien la vie même d'un dieu est éphémère lui montre des légions de fourmis qui ne sont rien d'autre que des réincarnations d'anciens indra donc même le dieu dans ses conditions dans en asie dans ses philosophies là est éphémère en fait puisqu'ils ont des dieux effectivement puisqu'ils ont des vies ces dieux puisqu'ils ont une naissance une origine ils sont éphémères c'est comme nous nos 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 alors nos prophètes c'est comme nous nos prophètes ils sont terrestres dans ces moments là alors dieu c'est là où c'est intéressant du côté occidental dieu est normalement il est innommable intouchable on peut pas faire de photos on peut pas faire d'images de ce qu'il est on peut pas se représenter ce dieu et c'est ça qui est incroyable c'est que c'est un peu la même chose dans en Asie puisque c'est les dieux dont on peut faire des représentations comme nous on peut faire des représentations du Christ de Mohamed de Moïse etc on peut faire des représentations de de ces êtres humains et même de de nos des dieux quand on quand on était dans un système polythéiste comme chez les grecs les romains etc il y avait des représentations mais ces dieux là ils sont aussi voilà ils sont une multitude mais au dessus de ça il y a ce ce principe qui est au dessus de tout voilà et ça c'est c'est important alors je continue ma lecture qui estimera le nombre des univers chacun ayant leur Brahma et leur Indra point d'interrogation au delà de la plus lointaine vision au delà de tout espace imaginable les univers naissent et s'évanouissent indéfiniment donc c'est là où se situe Dieu le principe le dieu de l'occident c'est à ce niveau là que se situe là dans cet univers là où dans cet espace imaginable au delà de tout espace imaginable c'est là et donc on est dans le même principe alors que ce soit le vide cosmique je ne sais pas comment l'interprète les hindous mais c'est la même chose que le divin dans le monothéisme comme des vaisseaux légers ces univers flottent sur l'eau pure et sans fond qui forment le corps de Vishnu alors c'est peut-être ce Vishnu justement c'est peut-être ce dieu absolu ça serait ça qui forme le corps de Vishnu une sorte d'univers flotte sur l'eau pure et sans fond donc ça veut dire qu'elle n'existe pas cette eau c'est une métaphore cette conception infinitiste et cyclique du temps fut adoptée par toutes les tendances même non orthodoxes de la pensée hindoue mais plus que la terreur du temps elle en exprime plutôt le vertige bien sûr parce qu'en fait ces grands spirituels parce que c'est terrorisant si on le veut si on veut bien c'est terrorisant cette infinité quand on a si on n'est pas lié au spirituel si on n'a pas une vision spirituelle des choses avec un sens avec peut-être une idée de il y a autre chose après la vie ou je ne sais pas ou la fin des réincarnations ou voilà ou même le sens le fait qu'il y ait du sens qu'il y ait un principe créateur un divin un système divin qui a créé cet univers ce monde etc et on comprendra plus tard le truc donc ça c'est rassurant et à ce moment là on voit le vertige mais on n'est pas dans la terreur du nihiliste qui ne comprend pas ce qui va se se passer quoi et qui disons non pas qui ne comprend pas ce qui va se passer mais qui 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 ne peut pas donner du sens là il y a un principe de terreur possible et c'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas de nihiliste pur et dur même ceux qui font croire qui le sont et qui disent que voilà au fond il y a je pense que c'est insupportable c'est vraiment la terreur et la terreur si c'est continu c'est pas vivable alors un petit une petite traversée de terreur c'est une chose on peut on peut le vivre et survivre à ça mais un état de terreur permanent serait invivable pour l'homme elle en exprime plutôt le vertige l'homme et ses rites sont impuissants à en contrecarrer la loi bien sûr bien entendu au dessus de nous nous ne sommes que que des nous sommes rien à côté de cet univers qui nous a qui nous a pondu en fait c'est pourquoi la phrase de de Sartre si le monde n'a pas de sens l'homme doit le créer son sens c'est très orgueilleux c'est incroyable c'est l'homme qui donne du sens que ce soit l'homme qui éclaire le sens c'est une chose mais que ce soit l'homme qui donne le sens c'est très narcissique en somme que ce soit l'homme qui donne le sens à l'univers c'est incroyable quoi à cette conception infinitiste les hindous associèrent une croyance sans doute non-arienne empruntée aux aborigènes celle de la transmigration des existences à travers le temps cyclique et voilà donc c'est là où il y a une origine avancée avancée de mer que sont l'hindouisme et le judaïsme elles ont des mères elles aussi voilà c'est ça relativise les choses ça enlève de l'orgueil et des choses chacune à tout le monde toutes ont leur rôle et leur mission fondamentale à apporter à l'humanité mais ça décline tout voilà on est on est les enfants d'enfants qui sont enfants d'eux etc et on peut remonter ainsi jusqu'aux divins tout simplement à travers le temps cyclique les âmes tant humaines que divines se réincarnent dans une infinité de vies successives c'est la loi du karma en vertu de laquelle le poids de toutes les existences antérieures détermine le destin de l'individu voilà donc ça c'est la pensée asiatique et pourquoi pas c'est très possible et ça va très bien avec le fait d'imaginer un paradis une vie après la vie une autre forme d'existence le la résurrection etc etc et rien ne peut prouver l'inverse même si c'est extrêmement difficile à imaginer de plus en plus plus nous devenons mécaniciens en somme plus nous devenons scientifiques plus nous abordons le monde de façon pragmatique et matérialiste et plus c'est difficile d'imaginer cet état de résurrection cet après-vie qui serait autre chose qu'une extinction pure et dure voilà mais quelque chose prêche pour que l'extinction soit pas aussi formelle que ce qu'on peut que ce que l'incroyant peut croire parce que sinon si tout s'arrête avec nous si le monde n'a voilà si on est un univers simplement voilà ce qui se passe dans ma tête je suis le seul à le concevoir celui qui est à côté de moi est le seul à avoir ce monde dans sa tête et à concevoir son monde donc il est tout l'univers tout l'univers est résumé dans son esprit tout l'univers est résumé dans le mien tout l'univers est résumé dans chacun des cerveaux humains et donc si à la fin de cette de cette existence l'univers entier disparaît il n'y a plus rien et c'est définitif pour l'ensemble il n'y a plus rien il n'y a plus parce que celui qui est à côté de moi il est dans mon esprit aussi c'est mon esprit qui le fait vivre en somme donc autrui c'est mon esprit qui le fait vivre etc donc s'il n'y avait pas de sens s'il n'y avait pas quelque chose de plus puissant que ça et bien oui alors c'est désespérant c'est le il n'y a pas de raison d'avoir du sens de donner un sens à l'humanité de chercher de passer son temps à quelque chose quoi à réfléchir à améliorer l'humanité à faire il n'y aurait pas de raison de faire tout ça et on n'en trouverait jamais de raison à ce niveau là donc je continue sans doute sous l'influence encore d'une technique aborigène le yoga alors aborigène c'est sans doute les aborigènes qui étaient en Inde avant l'hindouisme le yoga les hindous découvrir et c'est là leur découverte fondamentale la possibilité d'échapper au cycle infernal des renaissances c'est la moxa la délivrance voilà la délivrance l'extase on pourrait dire l'évasion hors du temps et de la condition humaine c'est ce qu'on vit dans l'état d'extase on est délivré du temps et de la condition humaine on n'est plus dans l'ego la condition humaine c'est l'ego tout simplement c'est pas on continue à vivre dans l'état d'extase on continue à être incarné à être dans la condition humaine classique comme on peut dire d'être à l'intérieur de cela sauf que le cerveau il n'est plus soumis à la condition aux règles de la condition humaine voilà l'ego elle ne dit pas je ne suis plus moi qui doit avoir tel comportement telle position sociale etc même si par habitude je me conforme absolument à la vie et par amour absolu interne lié à l'extase donc je ne peux que me comporter parfaitement bien dans l'état d'extase que diffuser de l'amour à mes prochains à tout à l'environnement à la vie à être dans cet état d'amour inconditionnel et absolu je ne suis plus soumis à la condition humaine c'est au zen c'est au zen que l'on saisit le mieux le passage de la conception du salut comme récréation du monde à la conception du salut comme délivrance de l'individu il ne s'agit plus de sauver le monde mais de se sauver du monde c'est exactement ça cette découverte est longuement analysée dans le Vedanta ou fin du Veda composé de l'ensemble des Upanishads par la maîtrise de la pensée et du corps le yoga il est possible à l'homme de dépasser son moi individuel et d'atteindre l'être transcendantal qui est le fondement de l'universel le soi éternel le brahman et effectivement quand on est je vais m'arrêter là quand on est dans cet état d'extase on est juste l'incarnation on est vécu par le principe créateur c'est le principe créateur qui prend possession de notre esprit devenu vide voilà il fonctionne les neurones s'agit font leur truc etc etc mais il est vide d'ego vide de ce moi particulier etc de tout ce qui fait que voilà de mes peurs de mes projections de mon passé qui est présent de mes de mes envies de mes désirs de mes pulsions de mes de tout ça tout ça disparaît agressivité toutes ces choses désirs voilà tous ces tous ces tous ces états d'esprit s'en vont et donc dans ce vide le principe créateur vient se poser et c'est pour ça que les hommes ont compris que ce principe créateur c'était de l'amour de l'amour absolu c'était l'amour absolu parce que dans cet état de vide quand ce principe créateur prend possession de nous il rentre pas dans notre crâne d'une certaine voilà c'est pas quelque chose qui est c'est simplement que nos atomes nos organes sont sont s'orientent s'orientent dans un autre sens et vivent le principe atomique le principe et donc ce principe atomique c'est de l'amour absolu c'est tout et donc les les grands intuitifs qui ont vécu des extases parce qu'en fait c'est comme ça qu'est née la l'idée que Dieu est une somme d'amour absolu c'est parce qu'en vivant l'extase ils ont compris qu'ils étaient reliés à quelque chose et que ceux qui avaient pris possession d'eux c'était leur engendrer de l'amour absolu voilà donc le lien est vite fait ces hommes là étaient au moins aussi intelligents que nous donc ils pouvaient faire des liaisons comme nous pourrons les faire et comme voilà comme quelqu'un qui fait une expérience extatique ou de mort imminente et qui revient après en ayant vu cette lumière il va donner des raisons logiques à ça bien que là curieusement on n'est pas cherché à comprendre ce qui se passe clairement ou si on doit chercher je pense mais voilà on ne met pas beaucoup d'énergie à essayer de comprendre ce qui se passe dans cet état là comment le cerveau fonctionne pourquoi on sent que le divin a pris la place de notre de ce qui a disparu de notre égo voilà et donc je pense que je ferai une mais c'est intéressant je ferai une vidéo sur sur cet état là bon j'ai j'ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer ce que j'ai vécu dans cet état d'extase qui a duré une semaine ça serait intéressant donc de préciser un peu mais enfin c'est un peu un peu un peu un peu un peu